Musique Aujourd'hui c'est un jour très important effectivement. On voyait un centre derrière moi qui n'est pas vraiment un centre en fait. C'est un bâtiment qui contient des pompes à chaleur. Mais surtout ce n'est pas des pompes à chaleur dont on a l'habitude, ce sont des pompes à chaleur géothermiques. Puisque là où je me trouve, je me trouve entre deux puits de géothermie ici à Évry. Évry avec l'agglomération du Grand Paris Sud qui a une volonté politique de verdir la chaleur qui est apportée aux habitants de l'agglomération. Alors il y avait historiquement un réseau de chaleur. Fin 2016 il était encore 100% gaz. Et aujourd'hui on se trouve avec un réseau qui est déjà à 77% produit à partir d'énergie renouvelable et de récupération. C'est-à-dire qu'on a réduit drastiquement les émissions de CO2. La géothermie c'est une richesse extraordinaire de l'Ile-de-France. C'est quelque chose d'unique, cette eau à 70 degrés qu'on peut aller récupérer. Et vous le savez peut-être, mais l'Ile-de-France c'est 87% aujourd'hui de la géothermie installée en France. Alors c'est pour cela que je voulais annoncer aujourd'hui à toutes les communes d'Ile-de-France que nous allions travailler avec l'ADEME et le BRGM à faire le potentiel géothermique de chaque commune pour que chaque commune d'Ile-de-France sache si elle peut ou pas creuser un puits de géothermie, alimenter ses radiateurs en géothermie. C'est un savoir-faire important de Dalkia puisque Dalkia en Ile-de-France c'est 24 installations qui sont exploitées. Il y a d'autres projets en cours. Je pense que la géothermie va se développer en Ile-de-France. Là encore je le répète, c'est un potentiel qui est fort. Là à 1600 mètres sous terre, on peut aller chercher de la chaleur sans carbone. Et c'est vraiment un vrai outil du territoire pour apporter une chaleur sans CO2 aux habitants. Ça ne concerne pas que la ville d'Evry et ce que nous souhaitons c'est évidemment le développer aux alentours. Alors à travers des équipements publics, par exemple l'hôpital sud-francilien est raccordé, mais aussi la ville de Corbeil-Essonne, nous y travaillons, la ville de Riss-Orangis consomme déjà du réseau de chaleur. Demain on consommera encore un peu plus. Avoir des sociétés comme Dalkia qui sont des sociétés là aussi avec une ingénierie, un savoir-faire, des industriels tout simplement qui maîtrisent ces métiers-là, c'est absolument fondamental pour nous. Et donc nous, collectivités, ce qu'on souhaite c'est assurer la maîtrise publique de l'outil de production en partenariat avec des industriels de la qualité d'Evry, de la qualité de Dalkia. La transition énergétique va créer de nouveaux projets. On a un projet exemplaire aujourd'hui avec cette inauguration du réseau de chaleur géothermale à Ivry. La décarbonation des territoires est en route, elle s'accélère d'ailleurs et nous allons avoir besoin de compétences d'Alka Recrute. Nous avons recruté 3000 techniciens l'année dernière, dont 500 apprentis en alternance. Moi je crois profondément qu'on ne peut pas se priver de 50% d'un potentiel. Et donc oui, évidemment, j'ai envie d'expliquer aux jeunes filles qu'il est intéressant de rejoindre les métiers de la transition énergétique, qu'il y a des beaux parcours professionnels dans ces métiers et qu'elles y ont toute leur place.